Musique Jean-Cyril Godefroy, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier un ouvrage chez Derby, puisque vous êtes directeur dans le groupe Très Daniel. Vous venez de publier un ouvrage extraordinaire sur le temple de Salomon. Révélation sur l'emplacement véritable, véritable du temple de Salomon. Et celui qui a écrit cet ouvrage, on ne va pas le voir parce que c'est un archéologue, il fait le tour du monde. Il fait des enquêtes policières sur tous les sites de la Bible. Mais c'est vous qui allez nous présenter cet ouvrage. Est-ce que cet ouvrage va devenir, dans les jours qui suivent, une bombe géopolitique de paix entre Israël et les pays arabes ? Vous savez que l'esplanade du temple est le lieu de confrontation de trois religions, puisque les chrétiens pensent que Jésus a marché sur ce mont, que c'était l'endroit du prétoire, que les musulmans pensent que le prophète Mahomet est monté au ciel à partir de cette esplanade sur sa jument bourrache, et que naturellement les juifs pensent que sur cette esplanade était construit le temple. C'est pour ça qu'on l'appelle le mont du temple. Mais en ce qui concerne les musulmans, il ne s'agit pas du mont du temple, il s'agit du mont des mosquées. Et ils ne pensent pas que le temple n'a jamais été construit. Et Robert Cornuc, qui a été à la fois un policier, puisqu'il a travaillé pour le FBI, mais aussi un archéologue, a essayé de repérer des indices qui suggèreraient que le temple n'était pas là. Un de ses premiers indices, c'est le suivant, c'est un indice de superficie. Si on en croit la tradition actuelle, il y aurait eu un temple juif qui pouvait recevoir 8000 personnes pendant les fêtes, alors qu'il y aurait eu à côté une forteresse romaine qui, elle, n'avait que 300 soldats, ce n'est pas possible. Le mont du temple. Jérusalem, l'ancienne ville de Jérusalem est entourée de murs, avec 7 portes. Au coin sud-est, il y a ce qu'on appelle le mont du temple. Si vous n'avez pas été à Jérusalem, vous en avez vu des photos. Vous avez devant le mur des Lamentations, que les juifs considèrent comme le mur de soutènement du temple. Il faut savoir que l'esplanade du temple fait 15 hectares, 15 hectares, et que le temple, dans les reconstitutions que nous en avons, ne fait certainement pas 15 hectares. Qu'est-ce que pouvait être cette esplanade du temple ? Robert Corniouc prétend, et à mon sens prouve, que l'esplanade du temple, c'était en réalité le campement de la dixième légion romaine, la légion Frétinsis, la légion des détroits, c'était son nom, qui était commandée par Titus. C'est cette légion qui, en 70, détruira l'ensemble de l'ancienne cité de David, la cité sainte de Jérusalem, qui était plus bas, et non pas la cité actuelle, qui détruira entièrement le temple, dont il ne restera plus rien. Je vous lis une citation de Flavio Joseph, qui était l'historien qui a vu et qui a raconté ce qu'il a vu. « Le temple a été entièrement détruit, du sommet aux fondations, rien n'est resté qui puisse laisser penser qu'il exista un édifice à cet endroit. » Et une autre citation très intéressante d'Eleser Ben-Jahir, qui était le commandant de la forteresse de Massada, qui avait vécu la destruction de Jérusalem, il dit « Jérusalem a été détruite jusqu'à ses fondations, il n'en reste plus rien à l'exception du camp des Romains, qui l'ont détruite et qui surplombent ses ruines. » Alors là, c'est très intéressant, parce qu'il dit que le camp des Romains surplombe les ruines. Donc la thèse de Robert Corniouk, c'est que le temple a été construit dans l'ancienne cité de David, qui était en contrebas, là où David avait acheté la fameuse ère à battre le blé, l'ère d'Ornand Gébuséen, pour y construire le temple. Ce temple qui avait été construit en 957 par son fils Salomon, est le temple qui, naturellement, est une référence absolue pour l'imaginaire maçonnique. Également, l'anecdote de Saint Paul, pas le prophète, mais Saint Paul était un citoyen romain, qui descend dans le temple, qui va dans le temple, on ne sait pas s'il descend, il est dans le temple, il manque de se faire lyncher, et là, l'histoire dit « les Romains sont descendus le sauver ». Là aussi, je souhaiterais le lire précisément dans les actes des apôtres. Donc Saint Paul, vous l'avez rappelé, essaie de prêcher dans le temple. La foule est furieuse et veut lyncher. Le tribun romain, qui surveillait, est averti. Le tribun, averti du désordre, prit avec lui des soldats et des centurions, et descendit en courant vers la foule amassée devant le temple. Donc, on imagine bien, il est en haut, sur ce qu'on appelle actuellement l'esplanade du temple, mais qui est en réalité le campement de la 10e légion. Il arrive pour faire cesser le tumulte. Le commandant donne l'ordre de conduire Paul à la forteresse Antonia. Alors, la forteresse Antonia, c'était effectivement le nom du campement romain. En arrivant au marge de l'escalier, donc il y a un escalier, on dut le faire porter par des soldats à cause de la violence de la foule. Donc, on voit bien les soldats descendent et les soldats remontent. Alors, peut-être parler un mot de ce qu'est l'armée romaine, parce qu'une légion romaine, c'est 6 000 hommes, plus les hommes d'intendance, c'est 4 000 hommes, donc en tout 10 000 hommes. C'est une vraie ville. Ce qu'on nous raconte actuellement, c'est qu'au sud du temple, il y avait la forteresse Antonia, qui était un fort romain et qui faisait à peu près 1 500 m². Il est évident qu'il est impensable de mettre 10 000 hommes dans 1 500 m². Par contre, les 15 hectares, le quadrilataire de 15 hectares du mont du temple, de ce qu'on appelle actuellement le mont du temple, est exactement la dimension d'un camp romain. Tous les camps romains avaient à peu près la même dimension, la même architecture. Et 15 hectares, c'est précisément le lieu dans lequel, l'espace dans lequel on peut mettre 10 000 hommes. Il y a également une autre source, c'est le cas de le dire, une autre indice, c'est la source de Guillon, puisque les Écritures disent que dans le temple, il y avait une source abondante qui jaillissait dans le temple. La source du Guillon existe toujours. Elle est beaucoup moins forte qu'à l'époque, parce qu'entre-temps, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu l'urbanisation, mais enfin, elle existe toujours. Elle est le nom de la vallée du Cédron. À l'époque, donc, elle était très forte. C'était la seule source de Jérusalem et elle jaillissait au sein de la ville sainte de David. C'est-à-dire, en contrebas de l'actuel mont du temple, la ville sainte de David, c'était environ 6 hectares. On pense donc que le temple était au bout de cette ville sainte, qui prenait environ 2 000, 3 000 m2. et la source jaillissait directement dans le temple. Pourquoi ? Parce qu'il fallait de l'eau pour les purifications du temple, pour la sainte de la vache rousse, pour laver le sang des holocaustes. Des fouilles ont été faites récemment dans cette ancienne ville sainte de Jérusalem. On a trouvé assez profondément des traces de ce qui pourrait être des écoulements du sang des victimes qui étaient sacrifiées dans le temple, des canaux d'écoulement de l'eau. Bref, beaucoup d'indices qui laissent à penser que le temple était effectivement, dans cette ville sainte de David, plus bas que l'actuel mont du temple. La fin de l'ouvrage est consacrée, bien entendu, c'est un chercheur, Kornut. Kornut, c'est lui qui a découvert en Turquie le lieu où reposerait l'Arche de Noé. Donc, il cherche partout et il se pose la question, et on le voit dans l'ouvrage, où est passée l'Arche d'Alliance ? Et c'est passionnant parce que cette recherche de l'Arche introduit aux aspects prophétiques de l'ouvrage. Matthieu et Ézéchiel disent que l'Arche d'Alliance va revenir à Jérusalem et elle sera apportée par des gens de haute taille à la peau bronzée. Et donc, là aussi, c'est une hypothèse extraordinaire. Alors, juste un mot d'abord sur l'Arche d'Alliance. C'était un coffre de bois surmonté par deux chérubins et qui recelait en son sein des tables de la loi qui avaient été données par Dieu à Moïse, au Mont Sinaï. Alors, cette Arche d'Alliance avait été enfermée dans le Saint-Dessin lors de la construction du temple de Salomon en 957. Lors de la destruction du temple par les Babyloniens en 586, l'Arche disparaît. Lorsque le temple est reconstruit par Zorobabel 50 ans plus tard, elle n'est plus là. Donc, où est-elle ? Bob Cornu prétend qu'elle aurait été emmenée en Éthiopie, qu'elle serait actuellement à Aksum, dans une église souterraine où on ne peut pas la voir, mais où elle est gardée par un prêtre qui est le seul à pouvoir la contempler. C'est intéressant, du reste, parce qu'on voit le parallèle avec le Saint-Dessin du temple où seul le grand prêtre avait le droit d'entrer et encore une fois par an. Et on l'attachait par une corde au cas où il aurait un malaise et qu'on ne pourrait pas aller le chercher, il fallait le tirer. Donc voilà, cette Arche d'Alliance, effectivement, doit revenir un jour à Jérusalem pour la construction du quatrième temple qui verra le retour du Messie. Bon, il est évident que la construction actuellement d'un quatrième temple pour lequel les plans sont prêts, le financement est assuré par des organisations américaines, cette construction est impossible compte tenu de la situation géopolitique. qu'il est hors de question d'aller construire en haut du temple, en haut du mont du temple, un temple juif, ça serait le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Par contre, si effectivement le temple, on peut prouver, montrer ce que je pense que Corniouk a fait, que le temple n'a jamais été en haut, mais était en bas à environ 200 mètres au sud dans l'ancienne ville de Jérusalem, ça résout pratiquement tous les problèmes. D'abord, pour les Juifs orthodoxes, c'est une très bonne nouvelle dans la mesure où ce lieu, ce lieu de ruines n'a jamais été profané, à contrario de ce qui s'est passé sur l'espace du temple, où il y a eu des églises chrétiennes, des mosquées. Il n'y a plus d'obstacles à sa reconstruction. Et du coup, tous les problèmes permanents de conflits entre les musulmans et les Juifs qui sont récurrents, puisque par exemple, au printemps dernier, c'est à la suite de problèmes sur le mont du temple que la confrontation à Gaza entre Israéliens et Palestiniens a eu lieu. Donc, imaginer qu'on puisse reconstruire le temple ailleurs, ça règle tous les problèmes géopolitiques. C'est une avancée vers la paix extraordinaire. Avec votre dernière réponse, merci Jean-Cyril Godefroy. Merci Jacques. Pouvez-vous nous procurer cet ouvrage d'un aventurier, d'un chercheur, membre du FBI, ça c'est passionnant aussi, Robert Cognouk, Révélation sur l'emplacement véritable du temple de Salomon, un ouvrage de paix. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501